Musique Toutes les grandes institutions, tous les grands bâtiments qui constituent finalement Paris sont le long de la Seine. La Seine c'est Paris et c'est la première chose qui évidemment nous a motivés à travailler sur ce projet. La deuxième chose c'est évidemment l'institution elle-même, le ministère des Affaires étrangères qui est un des ministères les plus représentatifs de l'État français. Et puis le lieu lui-même bien sûr, bâtiment qui a été construit en 1855 par la Cornée, donc un bâtiment qui a été destiné dès son origine à être le ministère des Affaires étrangères. Un autre aspect qui nous a interpellés c'est le fait que pendant longtemps les services administratifs du ministère sont restés en l'État en fait et qu'ils nous appartenaient de les faire revivre, de les réactualiser et d'ajuster finalement les lieux aux changements actuels de la société, dictés en particulier par le numérique, mais un changement important qui a forcément une influence sur la philosophie du travail et la façon de travailler. On crée un bâtiment transparent qui va abriter un certain nombre de services qui dans l'idée du programme sont des services qui vont travailler ensemble. Et ces services qui vont travailler ensemble vont permettre aussi de relier les ailes. que quand les gens vont se rassembler, les agents vont se rassembler sur le site, il fallait trouver un dispositif qui permette des connexions, des liaisons et non pas retrouver un système comme on l'a souvent dans les bâtiments du 19ème, d'une cour où les gens tournent autour. Donc nous ce qui nous intéresse c'est vraiment cette façon, cette communication qui peut s'établir entre le dehors, le dedans, entre les différents plateaux au sein d'un même volume et tout ce qui peut générer finalement une forme d'énergie. C'est ce qui manque cruellement aujourd'hui sur le site, de trouver des espaces de respiration, des espaces de décompression pour les personnels, des espaces où on va pouvoir manger, on va pouvoir sortir, boire un café, profiter finalement du lieu, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce que le lieu est engoncé. Donc donner des nouveaux espaces de respiration pour pouvoir travailler efficacement. Sous-titrage Société Radio-Canada